Et oui, c'est l'heure de passer la parole à celui qui détient le record de victoire au jeu télé. Tout le monde veut prendre sa démagogie. C'est vous, Pablo Mirard. Oui, j'ai failli perdre l'autre jour contre Laurent Wauquiez, adversaire redoutable. Pablo, aujourd'hui, vous revenez sur le mouvement des Gilets jaunes, qui continue malgré les annonces d'Edouard Philippe, qui va plutôt dans leur sens. Alors moi, je vous le dis, j'ai peur que ce conflit entre Gilets jaunes et le gouvernement suivent le même chemin que la carrière musicale de Guillaume et se dirigent donc vers une impasse, tout simplement. Pourtant, les Gilets jaunes auraient des raisons d'arrêter leur mouvement. Ils sont archi gagnants, pour le coup. Dès janvier, donc, plus 3% pour le SMIC et moratoire sur la hausse du prix du carburant. Donc, hausse directe de leur pouvoir d'achat. Puis, dès le mois de juin, fin du moratoire. Donc, hausse directe de leur pouvoir d'en chier. Et franchement, 6 mois sans hausse, c'est un énorme coup de pouce financier. Ça laisse largement le temps aux Gilets jaunes de mettre un peu d'agio de côté. La logique, vous voyez, voudrait donc que la colère laisse place à l'apaisement. Histoire pour les Gilets jaunes de se montrer raisonnable et d'accepter le majeur tendu par Edouard Philippe. Mais non, l'attention ne retombe pas. Et moi, ça m'inquiète, je dois le dire. Ce serait bien que ces Gilets jaunes apprennent à réclamer ce qu'ils souhaitent sans violence. Parce que ce n'est pas possible qu'une manifestation dégénère en journée lambda de Samy Nasseri. Sans parler de l'impact économique, ça ne peut plus durer pour le coup. Parce que suite aux incidents sur les Champs-Elysées, moi, je vous dis, j'ai parlé à des serveurs et à des chauffeurs de taxi. Et ils m'ont tous dit qu'avec la fuite des touristes, ils ont perdu environ 20% de leur chiffre d'insultes. Pourtant, les Gilets jaunes ont décidé de maintenir leur mouvement. Ce qui prouve bien leur manque de sérieux, pour le coup. Quand je pense que ces personnes jugent inutile de voir Edouard Philippe. Non mais, de quel droit ces gens se comportent comme le coiffeur du Premier ministre ? Ils me font marrer, je vais vous dire, avec leurs revendications. Là, on veut plus d'argent. Non mais, oh, l'argent, il ne tombe pas du ciel, les amis. Non, il tombe de la poche de Macron. Mais uniquement si vous êtes CRS et que vous avez tapé du gilet jaune. Et attendez, vous connaissez la meilleure, j'ai vu ça dans les revendications. Maintenant, ils veulent quoi ? Ils exigent quoi ? Le retour de l'ISF. Non mais, ils ne se rendent pas compte que ça va conduire à un nouvel exode des riches vers des régions du globe. où l'on ne paye même plus d'impôts chez Patrick Balkany, évidemment. Alors, s'il y a encore, s'il y a avec l'ISF. Mais non, ils demandent tout et n'importe quoi. Ces gilets jaunes, dissolution de l'Assemblée nationale, suppression du Sénat, démission de Macron. Non mais, on rêve. Ça va être quoi comme doléance la semaine prochaine ? Une émission de Frédéric Lopez sans fausses larmes ? Non, soyons sérieux, s'il vous plaît. Moi, je vous le dis, pour qu'on les prenne au sérieux, justement, il faudrait que ce mouvement se structure en vraie formation politique. Car aujourd'hui, où sont les leaders ? Où sont les propositions concrètes ? Où sont les mises en examen pour financement occulte ? Nulle part. Au lieu de ça, on fait face à un mouvement chaotique qui se radicalise. Il suffisait de voir les stigmates de rue de Paris samedi dernier. Tout était détruit. La ville était méconnaissable. Moi, je vous le dis, je n'avais pas vu tel carnage depuis le dernier lifting de Rachida Dati. Casseur, docteur de la joue, même combat. Ils sont tellement enragés, je veux dire, qu'ils ne voient même pas. Ils ne voient même pas qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir dans ce pays. Le gouvernement aussi, il souffre. Et est-ce que les ministres se plaignent, eux ? Eh ben non ! Ils ne vont pas défigurer la République à coups de barres de fer. Ils ont la décence de le faire à coups de réformes, pour le coup. Malheureusement, je crains que le calfair continue pour les Parisiens. Car, vous savez, ce n'est pas marrant d'être aspergé de gaz lacrymogène chaque semaine. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Alex à stopper la drague de rue. Pour conclure, malgré l'obtention de ce qu'il réclamait depuis le 17 novembre, les Gilets jaunes prévoient un acte 4 encore plus violent. Leur cible, l'Elysée. Tout ce que j'espère, c'est que contrairement à l'arc de triomphe, les forces de l'ordre sauront protéger le joyau du palais présidentiel. La nouvelle moquette à 300 000 euros offerte par Macron. Merci Pablo Mirat. Pablo, qu'on peut voir en chair et en os, toujours au Théâtre Trévis ? Toujours au Théâtre Trévis, à Paris, mais trop grand boulevard. Gilets jaunes acceptés, mais tarifs pleins quand même. Merci beaucoup Pablo. Il est très beau, c'est quelqu'un de très très beau Pablo, il faut le savoir.